salut à toutes et tous c'est me ici attaché aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur un boîtier sur le corsaire crystal 4000 x alors moi je vous présentez la version en blanche voilà qui est juste derrière moi donc c'est un boîtier que j'ai pour la configuration à 1100 euros qui est disponible sur ma chaîne youtube donc ce corsaire 4000 x c'est un petit peu l'évolution ou enfin je dirais un boîtier similaire au corsaire 4000 d donc voilà le 4000 d c'est une version un peu plus air flow là le 4000 x voilà on va vraiment avoir du verre trempé en façade voilà un peu plus négatif au niveau de l'air flow mais franchement c'est un super rendu au niveau visuel donc dans ce boîtier vous aurez trois ventilateurs à rgb contrôlables avec accueil donc là moi faut savoir que j'utilise le contrôleur rgb de ma pompe de watercooling parce que c'est aussi un corsaire histoire que tout soit bien synchronisé donc c'est un boîtier qui franchement coûte un petit peu cher voilà on est autour des 100 120 euros voilà c'est deux points la fluctuation des prix 1 c'est toujours ça moi je l'ai payé une centaine d'euros voilà donc moi je regrette pas du tout ce boîtier franchement il est plutôt pas mal donc voilà on parlait c'est un peu plus tard en conclusion pour l'instant je vais laisser un club boxing voir un petit peu ce qu'il ya dans ce boîtier ok donc sur cette version du boîtier on a une petite vie en vert trempé ici donc à l'avant moi je trouve ça très sympa et déclipsable voilà j'ai pas à déclipser tout de suite parce que c'est une main elle risque de tomber et puis après vous avez un filtre à poussière juste en dessous donc trois ventilateurs corsaire 120 mm qui sont adressables rgb donc voilà on fera un petit paramétrage de ces ventilateurs juste après quand l'installation sera finie ensuite vitre en vert trempé ici voilà très très joli avec un contour en blanc donc plutôt sympa voilà donc je pense en l'ouvrir parce que j'ai peur de la casser honnêtement alors maintenant ce que je peux vous dire c'est que ici au top vous pouvez mettre des ventilateurs de 240 mm ou enfin de oui ça 250 m ou 280 petite particularité avec 280 ce qu'il vous faudra de la lame de la rame en low profile autrement ça pourra pas forcément passer vous pouvez aussi mettre un 120 mm à l'arrière si vous sautez à l'avant vous avez le choix vous avez le choix vous pouvez tout mettre à l'avant vous pouvez mettre soit en 280 mm soit en 360 mm donc voilà juste là enlever ça pour faire passer le radiateur donc voilà moi je vais monter avec un 360 mm voilà le plus gros donc vous verrez ce que ça donne bah au rendu donc voilà donc voilà boîtier plutôt simple moi je trouve comme ça d'aspect mais qui qui franchement à son charme on va passer à l'arrière pour pouvoir à ce que ça donne donc voilà à l'arrière du pc donc ici on voit qu'on a le petit contrôleur de 1gb pour les 27 heures de devant on a tous les câbles qui passent dans une gagne ici donc c'est plutôt bien fait avec des scratch ici ce qu'en recorcer pour le câble de management plutôt pas mal ensuite ici on va retrouver deux baies pour les disques durs 2.5 pouces ou les ssd et deux baies juste ici pour le 3 pour 5 pouces et dedans on va retrouver donc les vis et tout ça dans ce petit carton ensuite niveau connectique voilà donc ici vous avez le petit câble sata pour alimenter il me semble l'urgeb si je dis pas de bêtises donc voilà après vous avez l'âge d'audio tranquillement du 3.2 on a tous les petits pins pour le front panel juste ici voilà le power tout ça on a du usb on a aussi du type c'est justement ça nous permet de faire attention de passer juste dessus donc voilà le bouton power ici pour allumer votre pc le feeling est très très agréable d'ailleurs c'est plutôt pas mal bouton reset si vous utilisez ça je sais pas si vous utilisez usb c'est et puis un seul port par contre de bas du sb ça je suis un petit peu déçu pour le coup je trouve que c'est pas ouf mais bon voilà c'est comme ça après à l'arrière voilà vous avez de la place pour mettre une notion atx puis vous pouvez aussi mettre votre graphique à la verticale écoutez maintenant je pense que je vais monter mon petit pc et puis on va faire un petit un petit tour du pc quand quand il sera bien monté et puis vous ferez un petit un petit compte rendu pour savoir si le montage était simple ou pas donc voilà le corsair 4000x totalement monté donc on voulait voir le câble mal joint est plutôt propre il n'y a vraiment aucun câble qui dépasse enfin sauf les câbles je veux dire nécessaires mais voilà franchement le câble mal joint c'est quand même assez simple donc comme vous voyez donc là j'ai mis le 280 mm qui rend très très bien dans ce boîtier et puis voilà franchement la face avant elle est plutôt pas mal également avec ses trois venteurs rgb de chez corsair donc bon bah voilà moi j'utilise par contre on va dire l'adaptateur rgb du watercooling pour que tout soit contrôlé de la même façon voilà autrement ce boîtier franchement il est très spacieux voilà donc la carte graphique qui fait environ 30 cm il ya encore de la marge franchement très bon boîtier avec un très bon airflow et bien écoutez ce boîtier personnellement j'en suis très satisfait voilà franchement il a un super rendu quand vous avez pu voir la caméra voilà le blanc fait vraiment ressortir le rgb on a vraiment cette expression de reflets en fait voilà donc franchement un petit qui donne vraiment des couleurs donc franchement c'est vraiment super ce que je veux donc un très beau cachet ligne exactement aussi donc voilà franchement je suis en boîtier donc je suis très satisfait très jolie après le boîtier c'est toujours un petit peu subjectif mais donc voilà si vous appréciez ce boîtier bah écoutez tant mieux parce que franchement il est super classe écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo puis on se dit à une prochaine salut